Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Si l'armée russe va atteindre ses buts Kyiv forces have withdrawn from Vugledar in the Donetsk region, Ukrainian military command confirmed on Wednesday Having advanced from west, south and northeast, Russian soldiers were geolocated, planting Russian flags and freely operating in various parts of Vugledar Vugledar's strategic importance is in its location. The town sits on higher ground between the two fronts, eastern and southern To the south, Vugledar was the last fortified town before the village of Velika Novusilka and the entire southern part of Donetsk region that Ukraine controls The town is roughly 40 km east of the administrative border with Zapurizia region Controlling Vugledar would also help Russian forces improve their railway's logistics, which might help them advance further 50 km north from Vugledar is Russia's primary target 50 km north from Vugledar is Russia's primary target, the town of Pokrovsk Russian forces will make rapid gains beyond Vugledar in the immediate future Now, advancing across an open field area during the upcoming muddy season would be complicated for Russian forces It is possible that Ukrainian military command factored the weather aspect in when deciding to withdraw its forces from Vugledar And whilst it won't be an issue for Russian forces to take the full control of the town now The muddy roads and fields will be almost unusable for mechanized assaults should Russian forces decide to advance further They might decide to wait for the ground to freeze before considering the next steps which would happen in about a month in southern part of Ukraine's Donetsk region And yes, even the ISW is no longer optimistic for Ukrainians Even this think-hand held by the CIA is no longer optimistic for Ukrainians L'armée russe revendique depuis hier la prise de cette ville D'ailleurs, plusieurs images et plusieurs vidéos ont émergé sur les réseaux sociaux On voyait des soldats russes qui brandissaient des drapeaux russes, des drapeaux soviétiques sur des façades complètement noircies sur le toit de ces immeubles complètement déchiquetés Cette ville, qui contait 15 000 habitants avant la guerre, consiste seulement en une vingtaine d'immeubles qui sont posés dans cette plaine du Donbass Alors, vous l'avez dit, cette ville, elle est très stratégique et c'est le théâtre de combat acharné depuis deux ans et demi Elle a fait notamment face à de nombreux combats et à plusieurs assauts dont un particulièrement meurtrier en janvier dernier Et ce, malgré de lourdes pertes de l'armée russe L'état-major évoque d'ailleurs des troupes extrêmement nombreuses et mieux équipées que l'armée ukrainienne Et sa chute est une illustration des difficultés croissantes que l'armée ukrainienne rencontre dans l'est du pays Ses défenses, en fait, doivent faire face à des troupes extrêmement nombreuses et équipées, comme je vous l'ai dit Et cette ville, elle est à la jonction, en fait, du front est et du front sud Le front est avec la ville de Donetsk Et le front sud avec la ville de Zaporizha, la ville de Kherson Et la ville est également située sur une colline Et ces immeubles, de plusieurs étages, de plusieurs dizaines d'étages, permettent une vue très dégagée Car quand on est en haut, en fait, les snipers ou les opérateurs de drones ont une vue très dégagée sur les villes aux alentours Et donc ça permettrait aux troupes de progresser très rapidement, vers notamment la ville de Pokrovs Qui a été évacuée déjà depuis plusieurs semaines A noter aussi que, selon plusieurs médias locaux, une centaine de civils seraient encore sur place Ils auraient refusé de quitter la ville et survivraient actuellement dans des abris souterrains Et puis Zemeski, que va-t-il faire ? Personne ne sait vraiment ce qu'ils veulent faire Là, vraiment, il a un vrai, vrai problème Alors, il est en train d'aller voir encore des capitales occidentales, européennes, bien sûr Pour essayer que l'on l'aide, on l'aide, mais on l'aide comment ? En armes ? On ne peut pas Alors, ils ont donné de l'argent, mais pourquoi faire ? Pour payer ces mercenaires ? Ou pour payer les gens qui sont au gouvernement en Ukraine ? Plus personne ne sait exactement quels sont les buts de Zemeski L'Ukraine se prépare à son troisième hiver dans la guerre Volodymyr Zelensky multiplie donc les rencontres afin de sécuriser l'approvisionnement en armes, en énergie et en aide humanitaire de son pays Mercredi, il a reçu à Kiev les dirigeants des plus grandes entreprises de défense du monde A l'occasion du deuxième forum international des industries de défense Volodymyr Zelensky a également rencontré Samantha Power, l'administratrice de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international Il a salué l'importance du soutien indéfectible des Américains depuis le début du conflit Ils ont discuté de la mise en œuvre de projets visant à renforcer le réseau énergétique ukrainien à restaurer les infrastructures critiques et à construire des abris scolaires Volodymyr Zelensky a également évoqué, je cite, la nécessité d'abattre les drones de fabrication iranienne en Ukraine Il a indiqué que la Russie avait lancé une attaque mardi soir contre son pays avec ses drones Shahed qui ont pris pour cible des infrastructures civiles De tous ces plans de victoire et de paix n'est pas de réaliser une victoire pour l'Ukraine sous quelque forme que ce soit Ni même la survie de l'Ukraine en tant que pays sous quelque forme que ce soit C'est pour donner l'impression aux gens à Kiev qu'il est toujours le président de l'Ukraine Que les Américains le soutiennent toujours et qu'il a le soutien de l'Occident Donc ne pensez même pas à agir contre lui Car si vous le faites, les Américains perdront confiance ou se retireront et tout s'effondrera immédiatement Donc je pense que c'est son jeu en ce moment et je pense que c'est un jeu Et je pense, comme je l'ai dit, qu'il planifie probablement déjà l'endroit, le lieu où il va installer son gouvernement en exil Bruxelles, Londres ou peut-être Miami, qui sait ? Ou peut-être Miami, qui sait ? Les pays européens seraient contraints de continuer à reconnaître ce gouvernement en exil comme le gouvernement légitime de l'Ukraine Après tout, je pense qu'ils reconnaissent toujours Guaido, le président du Venezuela Je dis ça comme ça Donc, ils continueraient à le faire Les actifs russes resteraient gelés Les liens économiques entre la Russie et l'Europe resteraient également gelés Ce gouvernement en exil pourrait être utilisé pour continuer à poser des problèmes aux Russes en Ukraine Ou ce que les Russes finiraient peut-être par appeler l'ancienne Ukraine Comme je l'ai dit, si vous ne pouvez pas vaincre les Russes dans une guerre conventionnelle Et je ne pense plus que quiconque pense que vous le pouvez Du point de vue de ces personnes très dures néo-conservatrices, ce n'est pas un résultat entièrement mauvais Il dirait qu'ils en sortent toujours gagnant Zélensky aujourd'hui comprend qu'il a perdu Ça je pense que c'est assez clair, les dirigeants ukrainiens l'ont compris La population ukrainienne aussi Mais il y a des forces Alors, vous pouvez les appeler ultra-nationalistes Vous pouvez les donner tous les qualificatifs que vous voulez Mais c'est dans cette mouvance-là Qui n'accepteront pas que Zélensky entre dans un processus de négociation Et ils veulent une, si vous voulez, un petit peu l'image qu'on a eue en mai 1945 à Berlin Voilà, c'est un petit peu ça, l'image que certains ont Et pour beaucoup de gens, ce n'est pas tout à fait ça Mais Zélensky est pris là-dedans Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, il essaye de ménager Enfin, pas ménager la chevraie du chou, pas exactement ça Mais d'essayer d'avoir une victoire tout en perdant On peut dire ça, on peut le formuler comme ça Et il a voulu, et ce n'est pas seulement depuis l'offensive contre Kursk Mais c'est depuis qu'on a commencé à utiliser les méthodes terroristes contre la Russie, etc. C'est de faire porter la guerre sur le territoire russe Ce que les sanctions n'ont pas réussi à faire, Zélensky veut le faire par la force, en quelque sorte C'est-à-dire créer une instabilité qui, finalement, pousserait la population russe A dire « il y en a marre » et à renverser le pouvoir, etc. Ça, c'est l'idée qu'ont encore et toujours les Ukrainiens J'ai pas mis ici les chiffres, mais je pourrais vous les montrer si vous voulez Qui montrent qu'en réalité, l'offensive sur Kursk n'a fait que stimuler la volonté de défense des Russes C'est les gens qui étaient partisans pour les négociations Il y avait, grosso modo, selon le centre Levada Qui est, je vous le rappelle, considéré comme agent étranger en Russie J'ai lu des articles récemment Ils commencent à apparaître en nombre croissant Et de plus en plus de gens commencent à remettre en question la position de Zélensky et son emprise sur la réalité Il y avait un article dans The Economist qui disait que l'Ukraine perd la guerre et doit le comprendre Ce qui est une critique de Zélensky Ils ne l'ont pas critiqué directement, mais ils s'en sont approchés The Economist est un média profondément néo-conservateur et d'autres endroits aussi Vous commencez à voir de plus en plus de critiques émerger Donc cela pourrait ne pas être aussi simple pour lui qu'il le pense Il pourrait découvrir, comme je crois qu'il le pense, que oui, il est encore capable de venir en Occident en tant que président de l'Ukraine Mais que l'Occident dit, eh bien, nous sommes prêts à soutenir un gouvernement en exil Mais vous ne pouvez pas en faire partie Nous voulons quelqu'un d'autre, peut-être Poroshenko Je doute que ce soit Zaluzny maintenant, mais quelqu'un comme ça, qui sait ? Jusqu'en juin, juillet, il y avait grosso modo 58% de la Russie qui était favorable à un processus de négociation D'ailleurs pas très différent du gouvernement russe qui n'a jamais fermé la porte à des négociations Mais avec l'intervention ukrainienne en Russie, c'est 58% est tombé à 50% Et le nombre de gens qui étaient en faveur de la continuation d'opérations militaires Qui étaient de l'ordre de 34% en juin, juillet, eh bien, c'est monté à 41% en août Donc on voit que l'intervention ukrainienne en Russie, et d'ailleurs c'est pas très surprenant quand on connaît l'histoire de la Russie C'est un peuple qui a su faire des sacrifices pour sa défense Et c'est un peuple qui n'a pas de raison, si vous voulez, alors qu'il a résisté chaque fois aux attaques étrangères Qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de changer son fusil d'épaule, si vous me passez l'expression Et donc il était assez logique de voir qu'une attaque sur le territoire ukrainien n'allait que renforcer la volonté de défense L'émission d'obligation chinoise a été un vrai succès, en effet, 2 milliards sursouscrits 4 fois Il y a évidemment un appétit pour détenir des émissions qui à l'origine sont en yuan Mais on a encore un accès un peu difficile au yuan en Europe, sauf peut-être via Londres Donc là, ces obligations tombent bien pour diversifier les actifs de réserve Et surtout s'exposer sur l'économie chinoise et sur le yuan Alors que ce pays est aujourd'hui le premier partenaire économique Notamment de l'Allemagne, de la Grèce Et il y a donc effectivement un fort appétit Mais également il y a une défiance de plus en plus grande Vis-à-vis des émissions en euros, en dollars Pour des émissions médiataires évidemment Qui correspondent simplement à de la dette Pour des pays, et la France en est un bon exemple Qui sont aujourd'hui sur-endettés Ou aux États-Unis Où le gouvernement a émis pour 4 000 milliards de dollars supplémentaires en un an Ce qui est absolument énorme En proportion du PIB américain Et ces dettes ne sont garanties par pas grand-chose Alors qu'en Chine, on sait qu'il y a un accroissement du périmètre des BRICS Et également une accumulation d'or depuis plusieurs années L'Europe est également un gros partenaire Notamment, on l'a déjà cité, via l'Allemagne On peut citer également l'Italie Qui aujourd'hui est reliée à la route de la soie Au travers de ses ports On croit que c'est le port de Gênes notamment Il y a également les pays plus centraux en Europe Qui sont également des partenaires économiques de la Chine De leurs actifs de réserve Quant au reste du monde, on peut imaginer que cette proportion est amenée à progresser À mesure que le yuan s'imposerait de plus en plus fortement Comme une monnaie de transaction commerciale internationale alternative au dollar Les Nations Unies mettent en garde contre une catastrophe humanitaire au Moyen-Orient À la suite de l'invasion terrestre du Liban par Israël Et après dix jours de frappe Les Libanais fuient les zones de combat Et certains traversent la frontière pour rejoindre la Syrie Pourtant déchirée par une guerre Le représentant de l'agence de l'ONU pour les réfugiés au Liban Prévient que les habitants pourraient essayer de rejoindre l'Europe Malgré le coût élevé d'un tel déplacement Et les risques que cela représente Logiquement From a safety point of view Not easy to go anywhere else But flee within Lebanon Or go to Syria Because otherwise The options would be Going towards Cyprus And Europe by boats And that is logistically difficult Less safe And for many also extremely expensive I heard quite ridiculous high prices that one now has to pay In order to get on to a boat to Europe Selon les autorités libanaises Environ un million de personnes ont été déplacées Soit près de 20% de la population Le pays accueille également un million et demi de réfugiés syriens Et traverse une situation politique et économique chaotique Dans ces conditions Le soutien financier doit augmenter considérablement Selon l'ONU Pour assurer les services et les infrastructures de base Nécessaires à la survie de la population La Commission européenne a annoncé dimanche Une enveloppe de 10 millions d'euros d'aide humanitaire L'Union ne cesse d'appeler un cessez-le-feu à Gaza Et maintenant au Liban Pour l'ONU Une pression diplomatique accrue est nécessaire L'armée israélienne assure que l'opération terrestre au Liban Vise à détruire les infrastructures utilisées par le Hezbollah Pour attaquer le nord d'Israël L'état hébreu dit ne pas prévoir d'opérations de plus grande envergure Mais les tirs de missiles iraniens sur Israël mardi Marquent une nouvelle étape dans l'escalade du conflit Dans la région Dans un bâtiment Il y avait des gens qui ont fui le sud du Liban Et ils vivaient là Et ils ont bombardé tout le bâtiment Tous les 7 étages Et 75 personnes sont mortes Parmi ces 75 personnes Il y avait au moins 15 enfants Et des femmes et des familles Ils avaient fui la frontière libanaise Pour trouver refuge ici finalement Et ils sont morts C'était une situation terrible Une situation vraiment terrible Je ne peux pas croire que cela soit arrivé Alors enfin je suis sorti Quand j'ai quitté la maison Je n'arrivais pas à voir mes doigts Tellement il y avait de la fumée et du feu à proximité La plupart des enfants étaient effrayés Même par le bruit des plus petites bombes Les missiles terrifiaient les enfants Alors nous avons dû les transporter Et sortir de l'endroit bombardé Des familles ont été blessées sans raison Il ne reste plus personne dans leur famille Cela pousse les gens à fuir Oui Israël aujourd'hui est un état Qui met en danger pas seulement ses propres citoyens Sur l'avenir Sur un avenir à échéance plus ou moins latin Mais c'est un état qui ne reconnaît rien du droit international C'est un état qui commet des crimes Dont on verra si la justice Oui ou non Les considère finalement génocidaires Mais enfin quel que soit ce qu'on en pense Qu'ils soient ou pas génocidaires Ce sont des crimes absolument épouvantables Et ça, ça n'est pas exactement très bon pour les juifs Je donne toujours un exemple Quand les gens me disent Mais enfin en quoi Israël engage les juifs Mais j'ai dit vous savez Quand il y a Daesh Ou bien Al-Qaïda Qui commettait des crimes épouvantables Je ne pense pas que c'était très favorable Aux musulmans dans le monde Je pense que ça allait dans le sens de l'islamophobie Ça alimentait l'islamophobie Et les actes de Daesh Et les actes d'Al-Qaïda Alimentaient l'islamophobie Peut-être pas justement Sans justification Mais le fait est que ça allait dans ce sens là Et c'est la même chose Israël ne fait que pousser Que pousser à la résurgence de l'antisémitisme Ce qu'on peut dire C'est qu'il y a étonnamment Quel que soit le grand affrontement La grande rivalité globale Qui est en train de se structurer Autour du pôle des BRICS Qui se renforce Vitesse grand V Face à un Occident Qui a beaucoup de mal A se relever De tout ce qu'il a fait depuis 30 ans Et du discrédit que ça a entraîné On pourra en parler pendant des heures Bon, il y a cette rivalité Mais là, sur ce qui se passe En ce moment au Moyen-Orient Je pense que A la fois Même la Maison-Blanche actuelle Même celle de Biden Enfin de Harris Même celle de Biden De Blinken De Sullivan De tous les vatans-guerre Côté ukrainien Mais qui sont quand même À un mois de l'élection D'une élection extrêmement compliquée pour eux Qui donc sont J'allais dire Très impuissants Par rapport à ce que peut faire Israël Oui, puis il y a une fenêtre d'opportunité extraordinaire Pour l'État d'Israël Mais ce que je veux dire C'est qu'entre cette administration-là La Russie La Chine Et l'Iran Et l'Iran Quoi qu'on en pense Il y a une espèce de convergence De plus en plus en panique Mais qui existe encore Pour que ça ne parte pas En total dérapage incontrôlable Que ce soit une guerre incontrôlée Massive, globale Parce que personne Parmi tous ces grands Très grands acteurs N'est en état Vraiment de pouvoir Forcément en tirer Complètement son épingle du jeu Parce que derrière Il y a aussi la Syrie Il n'y a pas que le Bon, il y a le Liban Clairement La souveraineté est violée Voilà Depuis déjà quelques temps Depuis déjà quelques temps Depuis longtemps C'est presque structurel A vrai dire Vu les influences Qui s'y mélangent Mais donc Il y a pour l'instant Une inquiétude Parce que là C'est peut-être le moment Pour Benjamin Netanyahou Pour faire ce qu'il fait Mais ce n'est pas forcément Le moment pour tous les autres Voilà Qui ont déjà suffisamment A faire avec Leur grande rivalité Mais même l'Amérique Qui pourtant Est obligée De soutenir Et c'est pour ça Que lui agit comme ça Les démocrates Américains Ne peuvent pas Ne pas soutenir En fait Israël Au sens Israël C'est-à-dire En partant du Postulat Qui est quand même Assez discutable Qui est que le gouvernement Actuel d'Israël Défend La sécurité De l'État Israélien Et du peuple israélien Parce que ça Ça pourrait se discuter Est-ce que ce qui est fait En ce moment Aide Israël Aussi bien à Gaza Qu'au Liban Qu'au Liban Oui Les choses sont Malheureusement parties Dans le dernier chapitre Qui s'est ouvert Avec L'épisode Ou le drame Libanais Les choses sont Malheureusement parties Pour un cycle Qui est un cycle De violence Et un cycle de guerre Nous avons eu La guerre de Gaza Et nous sommes Bien partis Malheureusement Pour avoir Une nouvelle guerre Du Liban C'est pas La première Malheureusement Et nous avons donc Un recul suffisant Pour pouvoir apprécier Ce qui donne des résultats Et ce qui n'en donne pas L'épisode de l'ONU Mérite qu'on s'y arrête Une seconde Parce que ce qui s'est passé Aux Nations Unies Lors de l'Assemblée générale C'est Une tentative Pour Organiser Si je puis dire Un front commun Sur la base Une résolution Qui aurait appelé A un cessez-le-feu Et les Américains Ne se sont pas Lancés à l'aventure Dans tout ça Pas plus que les Français Puisque ce sont Les deux initiateurs Et donc Quand le matin Du discours De Benjamin Netanyahou L'initiative a été prise De lancer cette résolution Il y avait Autant qu'on puisse Le savoir Un accord Pour que Au moment même De son arrivée A l'aéroport Benjamin Netanyahou Dise Qu'il acceptait Le cessez-le-feu Et il s'est passé Exactement l'inverse Seuls A mon sens Les naïfs Ont pu Être surpris Benjamin Netanyahou N'est pas Dans l'esprit D'un cessez-le-feu Parce que Ce n'est pas L'engagement De son gouvernement Et que ce n'est pas Non plus La vision Qu'il a D'un Moyen-Orient Qui pourrait Assurer à Israël La paix A la sécurité C'est un grand paradoxe Enfin Sur la question De l'antisémitisme Et de la période nazie Netanyahou Est le digne Fils de son père Son père Il y a un livre Qui est assez rigolo Qui est sorti sur lui Qui s'appelle Les Netanyahou Qui est d'abord Sorti aux Etats-Unis Et Netanyahou père Était une sorte D'historien raté Mais qui avait Des théories Assez Assez farfelues Mais Qui entre autres Il y a 50 ans Considéraient déjà Que la menace Essentielle Contre les juifs N'a pas été Historiquement La chrétienté Mais l'islam Une réunion Tendue Du conseil De sécurité Des Nations Unies Cette réunion D'urgence Fait suite A l'attaque De missiles Lancée par l'Iran Contre Israël Soyons clairs Israël se défendra Nous agirons Les Etats-Unis Soutiennent totalement Totalement Et totalement Israël Israël doit comprendre Que chaque acte D'agression Qu'il commet Ne restera pas impuni Et sera puni En conséquence A New York La crainte croissante D'une guerre régionale Généralisée Inquiète le secrétaire Général de l'ONU Nous ne pouvons ignorer Les violations systématiques Du droit international Humanitaire Ce cycle mortel De violences De représailles Doit cesser S'exprimant devant Le Conseil Le représentant Permanent D'Israël A promis Des représailles Permettez-moi De vous assurer Que les conséquences Auxquelles l'Iran Sera confronté En raison de ses actions Seront bien au-delà De ce qu'il pourrait imaginer Que ferait n'importe quel pays Si des centaines De missiles balistiques Aient été déversés Sur vos civils Vos villes Vos lieux de culte L'ampleur de cette attaque Est inimaginable Mais l'Iran est déterminé A intensifier davantage Mais cette réponse N'a pas été bien accueillie Par l'Iran Il insiste sur le fait Que l'attaque a été motivée Par la nécessité D'une réponse proportionnée A l'agression continue D'Israël dans la région L'expérience a prouvé Que les Israéliens Ne comprennent que Le langage de la force La diplomatie a échoué A plusieurs reprises Parce que les Israéliens Considèrent la retenue Non pas comme un geste De bonne volonté Mais comme une faiblesse Exploité Chaque acte de retenue De l'Iran N'a fait qu'inciter Israël A commettre davantage De crimes et d'actes D'agressions Les membres du conseil De sécurité Se sont tous déclarés Préoccupés par l'escalade Des tensions Et certains ont insisté Pour que le conseil Utilise tous les outils A sa disposition Pour régler le conflit Le monde reste tendu Face aux craintes D'une guerre plus large Et la Chine a déclaré Être profondément inquiète Et extrêmement préoccupée Par la situation actuelle Et les perspectives De développement La situation actuelle Est suspendue à un fil Tout retard passif Est irresponsable Toute rhétorique Qui tolère de nouvelles Actions militaires Enverra un message erroné Et pourrait avoir De graves conséquences Contribuer à l'escalade De la situation Voir même à une perte de contrôle Nous exhortons Toutes les parties En particulier Israël A faire preuve de retenue Et d'éviter de prendre Des actions Qui pourraient mener A une escalade de la situation Netanyahou est un personnage Extrêmement étrange C'est-à-dire que Devant le congresse sioniste Devant le congresse sioniste Il a expliqué Que l'inventeur Des chambres à gaz Ça n'était pas Hitler C'était le moufti de Jérusalem Qui a rencontré Hitler Pendant 7 minutes En 1941 Alors que la Shoah Avait commencé Et Netanyahou Invente Un débat Parce qu'il n'y avait Personne Dans cette rencontre Pour prendre note De ce qui s'est dit Le sidérant C'est quand même Que Netanyahou Utilise D'affabulation Et donc Pour quel motif A-t-il besoin D'affabulation Il a besoin D'affabulation Je me suis gratté La tête Et je me suis demandé Longtemps Mais pourquoi Fait-il ça Je ne vois pas Pas d'autre réponse Que cela C'est-à-dire Il s'agit D'une certaine manière D'exonérer L'homme blanc Pour faire porter Le poids de la Shoah Sur les musulmans C'est ça l'objectif Et c'est toute la question Jusqu'où peut aller Netanyahou Sachant qu'il est très conscient Le dirigeant israélien D'avoir un couloir Jusqu'au 5 novembre Date de l'élection américaine Tant qu'il n'y a pas De nouveau président Dans la maison blanche Il peut faire ce qu'il veut Il le sait Et il utilise Cette liberté absolue Puisque Joe Biden N'a pas eu de condamnation Et des mots très légers Sur dire Oui ce serait bien Qu'il fasse un cessez-le-feu Avant de quitter La conférence de presse Qu'il donnait Il y a de ça quelques jours Donc on est vraiment Dans une situation Où il y a beaucoup d'inconnus Où tout pourrait basculer Puisque c'est Un seul maître du jeu C'est Benhamin Netanyahou Personne ne peut l'arrêter Et personne ne veut L'arrêter en réalité Du côté occidental Et aujourd'hui Il peut aller très loin Jusqu'à ce jour On verra L'avenir nous dira Ce qui peut se passer Mais jusqu'à ce jour Et depuis maintenant Fort longtemps Il a réussi à A vraiment Ridiculiser Trois présidents américains Successifs C'est-à-dire Clinton Puis Obama Et maintenant Biden Il décide ce qu'il veut Y compris contre la volonté Des américains Et rien ne lui advient Et il arrive à perpasser Cette idée Que Macron a Malheureusement adoptée En France Que l'antisionisme Est l'expression Contemporaine De l'antisémitisme Alors Pour tout dire Je pense que Je pense que Parmi Ceux Qui sont Qui sont Antisémites Antisionistes Il y a aussi Parmi eux Des antisémites Mais assimiler Cette idée A l'antisémitisme Est vraiment Une absurdité Puis Sans être devin Je suis de regarder Ce qui s'est passé Il y a de ça Quelques semaines Les autorités israéliennes Avaient invité Stéphane Séjourné Qui était alors Ministre des affaires étrangères Et le ministre des affaires étrangères Britannique En Israël Pour organiser Une sorte de pacte Ou du moins Une alliance A priori Contre l'Iran Si jamais l'Iran Venait à attaquer Donc de toute façon Aujourd'hui Les pays européens Sont En grande majorité Derrière Israël Contre l'Iran Alors Il y a des questions Qui vont se poser Sur le rôle de la Turquie Évidemment Comme toujours La Turquie Qui est membre de l'OTAN Mais qui a une position particulière Par rapport aux autres membres de l'OTAN Pourrait être la seule voie Qui va différer Mais globalement Israël veut emmener ses alliés Dans une confrontation Face à l'Iran Pour éliminer Tous les proxys iraniens Dans la région Hamas Hezbollah Et autres Et s'assurer aussi Une victoire Sur le régime des Mollah D'ailleurs Avant la frappe D'hier Benhamid Netanyahou S'adressait aux citoyens iraniens En disant Qu'il méritait mieux En tant que grand peuple perse Que le régime des Mollah Et qu'Israël était leur ami Et qu'en revanche Ils étaient prêts à les frapper N'importe où Pour défendre leurs intérêts Donc on est là En termes diplomatiques Dans une hypocrisie totale Ou une inaction totale Où il y a beaucoup de mots De gesticulation On a vu Jean-Noël Barraud Le nouveau ministre Des affaires étrangères Bégayer Quand une journaliste Lui demandait Pourquoi la France N'avait pas condamné Plus fermement La mort de deux civils français Lors des bombardements israéliens Au Liban Il a eu du mal A s'expliquer En disant Mais si si J'ai condamné Je n'ai pas dit ça Enfin c'était Une scène très gênante Donc on est De toute façon Hors lieu Dans ce qui se passe Maintenant au Moyen-Orient Ce sont les Etats-Unis Et Benjamin Netanyahou Qui décident de tout Monsieur le ministre J'ai deux questions L'une d'une consœur Qui voudrait savoir Pourquoi la France Parle de Ressortisants français Qui meurent dans des explosions Et pas dans des bombardements Et ma propre question Est pourquoi la France Ne condamne pas Avec clarté La mort de civils Dans les frappes aériennes La première question C'était pardon Pourquoi vous parlez Vous parlez de mort Dans des explosions Et pas dans des Si si le premier communiqué Qui est sorti A parlé d'une ressortissante Française Décédée Suite à une explosion J'ai parlé de frappe Et je n'ai pas de problème A parler de bombardement Très bien La guerre entre le Hezbollah Au Liban Et Israël Semble s'intensifier Mercredi Les tentatives Des soldats israéliens De franchir la frontière Ont été accueillies Par de violentes réactions Du Hezbollah Au cours desquelles Au moins 8 soldats Ont été tués Le groupe de la résistance Palestinienne A également déclaré Avoir abattu Des véhicules électriques Des hélicoptères Et des conscrits De l'armée israélienne Et avoir également Touché 3 chars Du côté israélien De plus Ils affirment Avoir atteint Plusieurs régions d'Israël Cela arrive alors Qu'Israël a lancé Au moins 50 raids Dans la région du sud Du Liban Et appelé Les citoyens D'environ 24 villages A évacuer Ce qui ne fait qu'avertir Qu'une guerre plus étendue Est sur le point de commencer Ainsi l'évolution récente Des affrontements Qui se poursuivent Dans le sud du Liban Montre que Quelle que soit la guerre Qui se déroule Entre les deux parties Ce n'est que le début D'autre part Le gouvernement libanais Dit que le nombre De personnes déplacées Du sud A bondi Jusqu'à plus de 1 million 200 000 personnes Le gouvernement libanais Souffre d'une crise Économique écrasante Il n'a pas les ressources Pour accueillir ces gens Et les gens eux-mêmes Souffrent de l'économie Ils ne peuvent pas Se permettre de louer D'acheter des vêtements Ou de se déplacer Par conséquent La guerre exerce Une pression immense Sur les installations Gouvernementales Et le gouvernement Ne dispose pas Des finances nécessaires Pour se permettre Tout cela Personne Je ne parle pas de Personne en tout cas De ces grandes puissances Y compris les bruits Non intérêt A ce que la guerre Passe sans contrôle Devienne incontrôlable Biden vient de dire Qu'il interdisait Aux Israéliens Parce que les Israéliens Ne peuvent rien faire Malgré tout Militairement Durablement Sans l'aval américain Sans l'aval Et sans les moyens américains Et sans les moyens américains Il faut quand même Un peu rétablir La réalité des choses Donc C'est un peu J'allais dire C'est un peu comme l'Amérique Et l'Ukraine Si vous voulez dire N'attaquez pas Toutes proportions gardées Mais c'est presque pire Du côté d'Israël Mais N'attaquez pas Les installations nucléaires Les installations nucléaires Pas seulement les centrales Les centres de recherche Est-ce que c'est ce que dit Trump aussi ? Ou pas ? Alors Trump C'est beaucoup plus intéressant Et Trump J'allais dire C'est le point aveugle Dont on ne parle plus beaucoup Si vous remarquez En ce moment Parce que Trump Il a dit Il y a un mois Et Ça a provoqué Évidemment Un tollé Dans les milieux démocrates Américains Et même républicains D'ailleurs Juifs Mais pas seulement Au-delà Il a dit Mais écoutez Parce que lui Il voit bien Et les gens qui sont autour de lui Voient clairement Ce qui est en train de se passer Au niveau de la finance mondiale De l'économie mondiale De l'équilibre des forces mondiales Et notamment La mise en danger du dollar Par les projets des BRICS Et donc Il a dit Toutes ces sanctions Contre la Russie Contre l'Iran Il a parlé des deux Notamment Toutes ces sanctions Désavantagent le dollar Jouent contre les intérêts américains Oui C'est passé un peu sous silence C'est passé complètement sous silence C'est le coup de tonnerre Donc il a avoué Il a dit Il a avoué en fait Que l'extraterritorialité Pratiquée par les Etats-Unis Depuis la fin des guerres froides C'est-à-dire la montée La montée en gamme De toutes les tensions Contre des pays Dès qu'ils ne font pas Ce que l'Amérique Leur demande de faire La politique américaine En fait finit par se retourner Contre la politique américaine Elle-même Et contre la puissance américaine Et l'influence américaine Et contre la place du dollar Dans le monde Et il a donc dit Il faut les lever au plus tôt On a d'autres moyens De traiter avec tous ces pays On a la question des droits de douane On a Tout simplement Les accords commerciaux A discuter Enfin le bargaining À la Trump Bon Qui pratique avec tout le monde Oui c'est intéressant Lui dit Let's make a deal quoi Voilà Let's make a deal Et je pense que c'est aussi Je pense qu'il est très clairvoyant là-dessus Parce que si l'Amérique Veut récupérer son influence Au Moyen-Orient Qu'elle est quand même En train sacrément De voir tomber aussi Parce que les BRICS C'est pas seulement la Russie La Chine L'Inde L'Afrique du Sud Et le Brésil Maintenant il y a l'Arabie saoudite dedans Il y a l'Iran dedans Il y a les Émirats arabes unis dedans Intéressant Vous avez vu juste un mot Je fais Ils ont refusé l'Algérie Oui Les BRICS Intéressant Sofa 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 Oui pour le moment Alors oui pour le moment Et la Turquie est là aussi Et demande etc Donc il y a cette grande bascule Et donc Trump il a compris Que Et c'est là qu'il y a la question De la sécurité à la fin d'Israël Et de qu'est-ce que ça veut dire La sécurité d'Israël À horizon 10 ans 20 ans C'est pas juste éliminer Juste poum 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 Tapé dans le tas Et jusqu'au dernier Ça va pas marcher Ça va pas suffire Parce qu'en fait Le reste de la région Est en train de se restructurer Complètement Et de se restructurer Dans ces alliances Et Israël va devoir En tenir compte D'une manière ou d'une autre D'une manière ou d'une autre Et donc l'Amérique a peut-être Et l'Amérique d'un Trump Qui reviendrait au pouvoir C'est peut-être l'idée D'un grand marchandage Moyen-Oriental Donc je ne porte pas De jugement sur la politique De Benjamin Netanyahou J'essaye d'examiner Avec le plus de lucidité Et de sang-froid La vision qu'il a De l'avenir De cette région Et donc il a choisi De conduire Des opérations Et la plus spectaculaire Qui fait partie D'une longue série Puisque nous avons vu L'affaire des beepers L'affaire des talkie-walkie Les bombardements ciblés Sur l'unité radouane Qui est l'unité d'élite Du Hezbollah Puis des bombardements massifs Qui reprennent La même logique Que celle de Gaza Avec une assez forte Disproportion Entre les cibles Et le nombre de victimes Dans la population civile Deux pays Qui vont mettre en commun Des intérêts Manifestement convergents Mais qui ont aussi Voilà Qui ont le droit Et d'ailleurs La Russie le dit sans arrêt Les uns et les autres Je ne sais plus C'était en parlant de l'Inde L'Inde peut tout à fait Avoir des relations Avec les Etats-Unis L'Inde Oui mais c'est très C'est donc un autre modèle De relations inter-étatiques Surtout que Modi par exemple A pris des positions Assez favorables à Israël Bien sûr Il a fait partie des BRICS Chacun fait sa politique Chacun fait sa politique C'est ça Et c'est toute l'attractivité Du modèle Oui C'est toute l'attractivité Du modèle Il n'y a pas un chef Qui dit Ce qu'il faut faire Voilà Et il y a quand même Plus d'une cinquantaine De pays Qui Qui candidatent Qui sont là Voilà Et tout ça Et tout ça Bien sûr Est lié A d'autres organisations L'organisation de coopération De Shanghai Bien sûr Toute l'architecture De Belt and Road Initiative Des routes de la soie Chinoises Ce qui fait C'est énorme C'est colossal Il y a 154 pays À ce jour C'est-à-dire Quasiment À une quarantaine près Tous les états du monde Sont liés À un titre Ou à un autre Dans un secteur Ou à un autre Au projet Belt and Road Initiative Qui a complètement Changé de dimension Tout ça Ici On n'en parle pas Voilà L'Europe Elle est Elle est en position Mais c'est quoi On est dans notre île Je ne sais pas Voilà On est collé À Washington On est dans un îlot On a perdu le contact Avec le réel Ça ne nous intéresse pas On ne veut surtout pas Savoir ce qui se passe Parce que Ça serait vertigineux Effectivement Ça serait vertigineux Et chaque jour qui passe Chaque jour qui passe Si nous ne comprenons pas Cette mutation d'ensemble Nos positions Relativement reculent On voit bien Aujourd'hui La position Et l'incapacité De la France De faire quoi que ce soit Par rapport à ce qui se passe Au Liban Ne serait-ce que ça On est quand même Une ancienne puissance mandataire On a quasiment 25 000 ressortissants On ne nous écoute plus Donc nous sommes Dans un nouveau cycle D'action Réaction Avec toujours Cet élément D'une vengeance Des uns Qui conduit A la vengeance Des autres Sans que l'on puisse Interrompre Ce cycle Quelles sont Les visions Qui sont derrière D'un côté D'un côté Vous avez Et le Hezbollah Qui a été Très profondément Désorganisé Très profondément Touché Par l'ensemble Des attaques d'Israël Qui de ce point de vue là A marqué des points Contre le Hezbollah Au cours des derniers jours Mais dans l'esprit D'Israël Et de Benjamin Netanyahou Ceci n'est pas suffisant Ils veulent pousser La même logique Qui est la leur A Gaza Et qui les conduit Y compris aujourd'hui A ne pas accepter De cesser le feu Pour Gaza Donc cette logique C'est l'éradication Complète Du Hezbollah Comme il vise Toujours encore Aujourd'hui L'éradication Complète Du Hamas Même si 80% 85% De la bande de Gaza Est complètement détruite Même si Les capacités Du Hamas Sont infiniment Réduites Avec un objectif Affiché Qui répond Au premier objectif Qui a été fixé Par le gouvernement Netanyahou Premier objectif A Gaza C'est bien évidemment Le retour Des otages Et l'éradication Du Hamas Objectif affiché Au Liban Le retour Dans la partie nord D'Israël Des 60 80 000 Israéliens Qui ont dû quitter Leur territoire Du fait des représailles Engagées par le Hezbollah C'est à dire que L'ordre international Est en train De se restructurer Et même De se décaler Si vous voulez Par rapport A une ONU Qui a de gros problèmes De crédibilité C'est le moins Qu'on puisse dire Mais on s'est beaucoup Employé A lui faire perdre Sa crédibilité Aussi Notamment Depuis les années 90 Je parle de nous Le pôle occidental Et notamment Les Etats-Unis Évidemment C'est là C'est là qu'on a eu L'unipolarité Justement Et que l'unipolarité Elle se passait Très largement Quand même Des discussions Au conseil de sécurité Des Nations Unies Ou alors Elle les truquait Avec des petites fioles De farine Quand ça l'arrangeait Bon Donc là maintenant On est passé A autre chose Et par rapport A la dynamique Du Moyen-Orient Ça me semble Très intéressant Parce qu'on voit bien Que la Chine Comme la Russie Mais la Chine Surtout Sont en train De proposer Et la Russie Aide aussi Beaucoup En En embrayant Sur tous ces Tous ces thèmes Des principes D'organisation D'un ordre international Plus équitable Moins ingérant Parce que c'est quand même Ça le sujet C'est Et on voit bien Qu'au Moyen-Orient Un certain nombre De puissances Au premier rang Desquelles L'Arabie Saoudite Et l'Iran Ce qu'il ne faut pas oublier En mars 2023 A été Rendu public Un rapprochement Qui était en germe Depuis longtemps Entre les deux états Organisé par la Chine Animé par la Chine Par la Russie au départ Annoncé à la fin Et mis en scène Par la Chine Et donc Il y a des puissances Qui ont compris Qu'il y a Un gros problème En fait De représentativité Et de crédibilité Même du pôle occidental Pour prétendre A des principes Organisateurs De l'ordre international C'est fini Et qu'aujourd'hui Dans un état failli À un non-état Qui est l'état libanais L'épine dorsale De ce qui reste De cet état Est essentiellement formée Par le Hezbollah Qui représente La communauté chiite Et dont Cette communauté En grande partie Considère Qu'elle lui a redonné Dans l'ensemble libanais Où il n'était pas La communauté La plus en vue Lui a redonné Sa dignité Et a développé Parce que c'est Le troisième élément De l'identité Du Hezbollah L'organisation sociale Il y a une université Il y a des hôpitaux Il y a Des écoles Donc C'est Une structure Qui fait partie De la vie Libanaise Et à ce titre C'est aussi Un interlocuteur Et Emmanuel Macron Quand il s'est rendu Au Liban Et bien c'est entretenu aussi Avec des responsables Du Hezbollah Mais Le point Le plus important Qui devrait être Le critère Qui nous conduit A déterminer Notre politique Et c'est celui Sur lequel je voudrais Porter votre attention C'est que La diplomatie Les relations internationales Sont fondées Sur deux piliers L'histoire Et la géographie Et je vous invite Quand vous rentrerez Chez vous A regarder Une carte Du Liban Une carte Du Proche-Orient Pour comprendre L'imbrication De ces terrains L'attaque balistique De l'Iran Donne à Israël Le droit de riposter Mais selon Joe Biden Les représailles Doivent être proportionnées Israël dispose D'une opportunité Pour porter au régime Des Mollah Une frappe décisive Et les dirigeants Du G7 Craignent Une guerre Incontrôlable A la question De savoir Si Israël Devrait cibler Les installations Nucléaires iraniennes Joe Biden Répond par la négative Au chapitre diplomatique Le porte-parole De l'ONU Antonio Guterres N'a pas immédiatement Condamné Les bombardements Iraniens Sur Israël Le secrétaire général Des Nations Unies S'est d'abord Borné A déplorer L'élargissement Du conflit Et Israël Israël juge Inacceptable Les attermoiements D'Antonio Guterres Israël estime Que les positions Du secrétaire général Des Nations Unies Sont anti-israéliennes Et a plusieurs fois Appelé à sa démission La question c'est L'armature de principes Et l'armature de principes C'est celle De la charte Des Nations Unies Des origines Sur laquelle Tout le monde S'assoit Élégamment Ou moins Depuis quand même Très longtemps Donc c'est Non ingérence Inviolabilité Égalité des états Sécurité Une et indivisible C'est des trucs Assez de base Donc retrouvons Un équilibre Et cet équilibre là Ce nouvel équilibre Disons Peut naître Du déséquilibre actuel Notamment au Proche-Orient Et vous dites Ça peut faire avancer Les choses C'est ça Moi je crois Je crois qu'il va falloir À un moment donné Que d'autres puissances Puissent proposer Aux acteurs de la région Ce sera tout un J'allais dire Ce sera tout un bouquet Tout un spectre De carottes et de bâtons Comme d'habitude Il faut à la fois Tenter Et en même temps Faire craindre aussi Voilà Pour que Ce Moyen-Orient Parce qu'on voit bien Le rapprochement Iran-Arabie-Saoudite Qui est évidemment Le cauchemar d'Israël Mais Qui ne devrait pas L'être tant que ça Parce que ce rapprochement là C'est l'idée Que plutôt que de Fomenter Sans arrêt Du côté occidental La déstabilisation La parcellisation Le démembrement Des états Enfin tout ce qu'on fait Au Moyen-Orient Depuis très très longtemps Si cette zone là Si cette région du monde Et elle en a Les moyens Et les richesses Et les ressources Veux se développer Elle doit s'entendre Et c'est ça Qu'a compris Manifestement Le prince Ben Salmane Et qu'on comprit D'une certaine manière Le régime Iranien actuel Sauf que Est-ce que le régime Éramnien Juste C'est la dernière question N'est pas plus préoccupé Par son maintien Vous savez très bien Qu'en Iran Une grosse partie Du peuple iranien N'est pas d'accord Avec son régime Une grosse partie J'en suis pas certaine Ça je pense que C'est beaucoup de Ça c'est un peu La méthode couée Mais enfin Il empêche Il empêche Il y a 3 ou 4 ans 3 ans je crois Je rencontrais à Téhéran L'ayatollah Rafsanjani L'ancien président iranien Et à un moment Dans la conversation On parlait d'Israël Et il me dit Il faut qu'ils s'en aillent Je lui dis Mais qu'est-ce que Vous voulez dire Ils n'ont rien à faire En Palestine Il faut qu'ils partent Je lui dis Vous ne pouvez pas dire ça Même si vous le pensez De toute façon Ça ne se produira pas Donnez-moi une seule raison Pour laquelle Ils pourraient rester Je lui dis Oui ils étaient là Il y a 2000 ans Il éclate de rire Et il me dit Nous il y a 5000 ans On était en Inde On ne va pas y retourner Et là je ne sais plus quoi dire Parallèlement au rôle diplomatique Joué par la Chine Pour établir la paix Dans la région du Moyen-Orient Le rôle sécuritaire chinois Au Liban Est actuellement Prédominant Après l'escalade Entre Israël et le Hezbollah A travers la participation Des forces de maintien De la paix chinoise Qui jouent un rôle important Dans la réduction De l'ampleur des pertes humaines Les casques bleus chinois Ont joué un rôle essentiel Depuis leur présence au Liban Et c'est un rôle historique Au niveau de l'élimination Des mines antipersonnelles Et au niveau de l'aider Des réseaux routiers Et maintenant Pendant la guerre israélienne Contre le Liban Ils fournissent désormais De l'aide aux blessés Et aux déplacés Les casques bleus chinois Ont réussi à sauvegarder La paix et le développement Pour la population Depuis leur présence Dans notre pays Tout cela renforce Les relations fraternelles Entre les peuples chinois Et libanais Avec l'intensification Des frappes aériennes israéliennes Sur le sud du Liban Et la fuite des habitants Vers le nord Le rôle des casques bleus chinois Consiste à aider les habitants Et les blessés Et à leur sauver la vie En supprimant les obstacles Et en leur fournissant Les aides humanitaires La distance géographique N'a jamais empêché La Chine d'être aux côtés du Liban Depuis leur arrivée au Liban Les casques bleus chinois Ont déminé Plus de 8000 mètres carrés De champs de mines Retiré en toute sécurité Plus de 1400 mines terrestres Réalisé une centaine de tâches De construction Avec des normes élevées Ils ont contribué A paver les routes Pour faciliter le déplacement Des personnes Après les bombardements israéliens De leur village Ce qui a sauvé De nombreuses vies En plus de leur assistance Aux habitants En plus de paver les routes Et de les déminer Les casques bleus chinois Envoient régulièrement Des médecins Pour procéder A des examens médicaux Dans divers villages libanais Et fournissent Des consultations médicales Gratuites Des dons et une aide En particulier Aux personnes touchées Par les bombardements israéliens Sur le sud du Liban Cela signifie L'assistance importante Et significative Fournie par les casques bleus Chinois Aux habitants du sud Ils ont apporté Une grande assistance médicale Aux populations Notamment aux villages du sud Ils ont soigné Les blessés Et ont prodigué Les soins médicaux Nécessaires à chaque cas En plus de fournir Du matériel Et des appareils médicaux Spécialisés Qui ont contribué Au traitement De nombreux blessés Et malades Les casques bleus chinois Participent depuis 2006 Sous le drapeau Des Nations Unies A la mission Des forces de maintien De la paix Opérant au sud du Liban La Finule Depuis que le 22ème groupe Des forces de maintien De la paix chinoise A repris leur mission Au Liban En décembre 2023 Les membres ont fidèlement Rempli leurs fonctions Quelle que soit la situation Ils ont fourni des dons Et des fournitures quotidiennes Aux villages locaux Rénover les espaces scolaires Et organiser des célébrations Et de riches activités culturelles Ashraf Masoud Pour CGT1 français Tous les régimes Sur cette terre Sont préoccupés Par leur maintien au pouvoir Donc je pense pas Que ce soit Une spécificité Non c'est pas une spécificité iranienne Évidemment Qu'ils se sont préoccupés Mais c'est pas En les agonissant De sanctions Comme on le fait d'ailleurs Avec la Russie Pour pousser le peuple Qui a faim Qui n'en peut plus Etc Oui c'est pas comme ça Qu'on règle le problème A se soulever contre eux Qu'on va régler les problèmes Enfin soyons sérieux On va le régler Justement en dedans de l'air Donc toute la question C'est à la fois A la fin Quelle est la volonté véritable De ceux Qui écrasent Étouffent Ou au contraire Peuvent donner un peu d'air Parce que La montée des BRICS La montée de ce pôle De puissance Et d'influence alternatif Il vient De l'inéquité Devenue Tellement flagrante De non pratique La première visite A Bruxelles Du premier ministre britannique Récemment élu Kerstarmer Marque un nouveau départ Dans les relations Entre le Royaume-Uni Et l'Union Européenne Le travailliste Et la présidente De la commission européenne Se sont mis d'accord Sur une coopération renforcée A un rythme soutenu Ce partenariat Pourrait permettre à Londres D'éviter les contrôles Aux frontières Sur les produits agroalimentaires En contrepartie L'Union Européenne Pourrait obtenir Des facilités Pour les jeunes européens Désireux de se rendre Au Royaume-Uni Toutefois Il n'est pas certain Que les deux parties Soient prêtes A faire des compromis Malgré les lignes rouges Une relation politique Plus apaisée Peut aider les deux parties A obtenir ce qu'elles veulent Les deux dirigeants Ont décidé de se réunir régulièrement Pour faire le point Sur les progrès réalisés Un premier sommet Et se tiendront au début d'année 2025 Alors que tous les yeux Pas le chiffre Le chiffre ahurissant Publié par le Wall Street Journal D'un million de morts et de blessés Un million de morts et de blessés Qui font moins de bruit Que 40 000 Gazaouis Depuis un an C'est comme ça Une guerre chasse l'autre Les médias carburent à l'émotion Et peinent à pleurer Deux malheurs à la fois Oui c'est le drame aussi Des Arméniens du Karabakh Alors c'est la guerre la plus misérable La défaite la plus éclatante Et elle a fait moins de remous Qu'un caillou jeté dans l'eau Il y a juste un an Ce peuple a été chassé de chez lui Sans espoir de retour Et personne ne célèbre Le premier anniversaire De sa tragédie historique Le premier nettoyage ethnique Du 21ème siècle Ce silence depuis C'est comme un deuxième nettoyage Celui de la mémoire Oui alors il y a un an L'Azerbaïdien En effet repris le contrôle De la province Qui avait déclaré Son indépendance A la chute de l'URSS Alors ce coin de montagne Il peuplait d'Arméniens Depuis le déluge C'est même la première nation Chrétienne de l'histoire Staline l'avait puni En rattachant la province arménienne A l'Azerbaïdjan voisin Ça s'appelle Diviser pour régner Il y a un an Les Azerbaïdjanais Ont envahi le Haut-Karabakh Après l'avoir étranglé Pendant des mois En coupant la seule route Qui reliait l'enclave A l'Arménie voisine Une guerre éclair Et un exode éclair En trois jours Les 120 000 habitants Ont fui le retour De l'étrangleur ottoman Ils ont tout abandonné Derrière eux Le président Azerbaïdjanais Ilan Aliyev Avait juré De les chasser Comme des chiens Il l'a fait Et ces hommes S'emploient désormais A effacer Toute trace De leur présence millénaire Église et monastère Tout un patrimoine Disparait Le grand remplacement Fait table rase Personne n'est venu Au secours du Karabakh Les Arméniens Ont réalisé Qu'ils étaient Seuls au monde Que la condamnation De la Cour internationale Justice Ne pesait rien Que les observateurs Déployés par l'Union Européenne Ne voyaient rien Que les militaires Russes Censés s'interposer Ne servaient à rien Le Kremlin A lâché Ses protégés orthodoxes Parce qu'il a besoin De l'Azerbaïdjan Musulman Pour contourner Les sanctions Même l'Arménie A abandonné Ses cousins De la montagne Parce qu'elle craint Elle aussi D'être rayée de la carte Elle voudrait tant Signer un traité de paix Et le puissant voisin Azeri Trouve toujours Une raison pour refuser Le président De la petite république Du Karabakh N'a pas fui Ni ses deux prédécesseurs Ni le président du parlement Ni le chef de la petite armée Ni son adjoint Ni Ruben Vardagnon Un milliardaire Devenu philanthrofe Tous ont été Jetés aux oubliettes A Bakou Il y a aussi Quelques dizaines De présignés de guerre Qui sont enterrés Vivants Sans inculpation Sans procès Sans intéresser personne Depuis quelques semaines Le monde Dans quelques semaines Pardon Ben oui pas depuis Dans Non non ça arrive Dans quelques semaines Le monde a rendez-vous A Bakou Pour la COP29 Le président Aliyev A réclamé une trêve mondiale Pour l'occasion Tartuffe devrait au moins Donner l'exemple Faire la trêve A domicile En cessant Les traitements Inhumains Qu'il inflige Aux chiens Qui ont refusé Son collier Et qui l'a enfermé A la cave Ainsi va le monde Signature Europe 1 Vincent Hervouette Merci beaucoup Vincent A demain 7h46 Dernière ligne droite Avant des élections Législatives Cruciales en Géorgie Le petit pays du sud Caucase Est polarisé Entre un gouvernement Pro russe Et une opinion publique Pro européenne Les négociations D'adhésion à l'UE Sont gelées Depuis l'adoption Par le parlement D'une loi stigmatisant Les ONG La présidente Géorgienne propose Au parti pro-européen De signer une charte Commune En vue des élections Il nous reste un mois L'Europe ne peut rien faire Sinon confirmer Que si les élections Sont remportées Par les partis pro-européens Si la charte Est mise en application Très très vite Après les élections Dès que le parlement Sera formé Que les premières Mesures soient prises Que l'Union européenne Disse dès aujourd'hui Qu'elle sera prête A mettre en oeuvre Elle aussi A reprendre Je dirais La conversation Là où elle s'est arrêtée L'ancienne ambassadrice De France En Géorgie Imagine le scénario D'une victoire Des partis pro-européens Selon Salomé Zourabijvili Une coalition Sera difficile A mettre en place Et il faudra trouver Une solution De compromis Il sera assez difficile D'aller tout de suite Et on n'a pas cette habitude Vers un gouvernement De coalition Donc moi Ce que je leur propose C'est de former Un gouvernement technique Chargé D'accompagner la Géorgie Jusqu'à l'ouverture Des négociations Ce sera Des questions Très techniques A régler Le programme Il est connu C'est le programme Des mesures Qui sont à prendre Pour satisfaire Aux diverses recommandations Européennes Coincé entre la Russie L'Azerbaïdjan L'Arménie Et la Turquie Le pays est sur la route Des migrants Qui fuient les conflits Mais pour l'instant Les tensions Entre Israël Et l'Iran N'ont pas encore eu De répercussions En Géorgie Des migrés iraniens Il n'y a pas de nombre croissant Il y a eu des périodes Où il y en avait Beaucoup plus Qui étaient attirées Par des investissements En Géorgie Et pour une raison D'ailleurs Que je ne connais pas Très bien Il y en a beaucoup moins Aujourd'hui Vis-à-vis des Russes Qui viennent s'installer Il n'y a pas eu Vraiment de conflit Et cela mériterait Sans doute Un peu plus De surveillance prudente Par les autorités Parce qu'au nombre De ces 60 000 Il doit sûrement Y avoir Des personnes Qui servent D'autres intérêts Que les nôtres Pardonnez-moi De prendre en exemple Le gouvernement De Géorgia Méloni Mais Géorgia Méloni Qui est pourtant Très à droite Sur l'échiquier politique Quand elle veut mener Une politique d'immigration Et bien elle fait Ami-ami Avec le gouvernement libyen Elle fait Ami-ami Avec le gouvernement tunisien Elle discute Avec le gouvernement albanais Et elle trouve Des bases D'accords D'ententes Qui permettent De faire les choses Mais cet affichage Du gros bâton D'un côté De mesures Qui toujours Un peu plus Vont dans la surenchère Ça, ça fait partie Dans le débat politique De l'effet De démonstration Dont on sait Qu'il nous conduit A l'échec Il faut être Un peu plus subtil Un peu plus imaginatif Un peu plus réaliste Un peu plus exigeant Et avoir Un peu plus d'expérience Et c'est pour ça Que je crois moins Au positionnement D'un ministre Sur un échiquier politique Qu'à sa connaissance Des dossiers Dont on parle Et la connaissance Elle ne s'acquiert pas Dans le débat public Elle suppose une connaissance De l'État Et il faut avoir vu Qu'il y a des boutons Dans le cadre de l'État Qui marchent Et il y a des boutons Qui ne marchent pas Et il y a beaucoup De boutons Qui ne marchent pas Et malheureusement Ce sont toujours les mêmes Sur lesquels on appuie Et le fil Et bien il aboutit Directement dans le désert Et on peut comme ça Indéfiniment La bourrée la mer Et de déception En déception On aura une radicalisation De la vie politique Mes chers amis Ce lundi J'ai posé une question simple Au procureur européen La roumaine Laura Kovézy Combien vous avez mis D'enquêteurs Sur les contrats Des vaccins Covid ? Combien de perquisitions ? Elle n'a pas répondu Elle a changé de sujet En parlant des 2000 affaires Qu'ils avaient à gérer Donc sur Pfizer Et sur les sacs de billets Du Qatar Bruxelles A envie de tourner Tranquillement la page Mais malgré tout Il y a ce rapport parlementaire Sur les influences étrangères Dont il se demande Que faire ? Ici On appelle cela Pudiquement La transparence De la représentation D'intérêt Pour le compte De pays tiers Et bien aujourd'hui Nous avons reçu l'avis De l'agence européenne Des droits fondamentaux Sur cette question Alors je suis comme vous Je n'avais jamais entendu Parler de cette agence Européenne Je découvre un machin de plus Comme dirait le général de Gaulle Hébergé dans un immeuble En pierre A Vienne En Autriche Voilà ce que ces bureaucrates Nous écrivent En ce qui concerne Les limitations Des droits fondamentaux La proposition A le potentiel De porter atteinte Aux droits fondamentaux Prétégés par la charte Des droits fondamentaux Ces limitations Résultent d'obligations administratives Comme l'obligation De s'enregistrer D'avoir des données Conservées Dans les registres nationaux Pour conserver des traces De toute activité De représentation d'intérêt Nom du pays tiers Objectif de l'activité Contact Échange Clé Rémunération Cela me paraît Pourtant clair On ne peut pas laisser Se balader dans notre pays Et encore plus Dans le Parlement Des agents Des lobbyistes De pays étrangers Sans que l'on sache Qui ils sont Je cite encore l'agence Les amendements parlementaires Les amendements parlementaires Ne devraient pas introduire Des limitations Des droits fondamentaux Y compris Des sanctions Au cas de violation Des dispositions nationales Qui ne sont pas nécessaires Et ne répondent pas Véritablement A des objectifs D'intérêt général Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Pas de sanctions Au cas de violation Des dispositions nationales ? Pas de sanctions Si un bureaucrate Basé à Bruxelles Trouve que la loi en France Est trop dure Pour les agents du Cata Ou de Bill Gates ? La lettre se termine par ces mots Il serait interdit aux États membres D'imposer des exigences De transparence plus étendues On le sait Ursula von der Leyen N'aime pas la transparence Et c'est cette phrase Que je trouve inquiétante Est-ce que le but De ce nouveau texte De la Commission Est d'interdire à la France De contrôler Et de sanctionner Si nous le souhaitons Les activités d'agents D'influence étrangers ? On se souvient De l'affaire Alstom Général Électrique Et de son atteinte grave A notre souveraineté stratégique Et à notre filière industrielle au début de la Macronie. Personne à Bruxelles ne doit nous dicter notre surveillance des agents étrangers. C'est la voie que nous défendrons dans ce dossier. Je vous remercie. La situation politique de notre pays est surréaliste. D'un côté, toutes les oppositions ont très fortement critiqué le discours, le projet de Michel Barnier tel qu'il l'a énoncé hier à l'Assemblée nationale. Pour la raison simple, c'est qu'on a bien compris que Michel Barnier était tenu par les députés macronistes, par Emmanuel Macron, et qu'il n'allait rien changer au fond des choses. Mais ce matin, en commission des lois, j'apprends que la motion de destitution a été largement rejetée. Alors, je ne comprends pas cette incohérence politique. Si on estime que la situation est vraiment grave, que les Français souffrent, que le pays est au bord de la faillite, il faut agir. Il faut une élection présidentielle anticipée pour que les Français, par le suffrage universel, tranchent une bonne fois pour toutes, pour que le pays ne perde pas de temps, qu'on ait un cap clair, un projet clair. Voilà l'enjeu aujourd'hui. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Merci.